Bonjour à toutes et à tous, ici Madeleine Layelot sur InfoJironde pour les nouvelles de cette journée. Nos investigatrices, qui suivent les résultats de la section de recherche en charge de la tuerie de Villegouges, ont appris que de nouveaux entretiens sont prévus. Il semblerait que la section de recherche s'intéresse fortement aux couples basasses. Faut-il y voir quelque chose de plus tordu que de simples propriétaires viticoles ? En tout cas, la gendarmerie n'avance pas très vite. Et sans s'inquiéter, comment ne pas se demander à quoi servent nos impôts ? Je vous invite à nous faire part de vos idées et suggestions pour faire avancer l'enquête. Nos investigatrices se feront un plaisir de les communiquer à la jeune Aurore Huard. Retrouvons notre bulletin météo. Le débriefing Bon alors, grosse journée aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé. Bon, l'événement le plus important, c'est merci au commandant Matat d'avoir fait la revue de presse. Avec un peu de chance, les journalistes affamés vont se calmer un peu. Côté Vanier, pour être honnête, c'est un peu suspicieux. Moi, je pense qu'ils en savent plus que ce qu'ils en disent. Et surtout par rapport à deux aspects, les fréquentations avec Sophie Jansky. Mais aussi, je pense qu'il y a une relation entre Thomas Easton et Jane Nicotte Vanier. Malheureusement, nous n'avons pas de preuves substantatoires. Donc, avec un peu de chance, les demandes que nous avons faites à nos collègues anglais, nous le dirons plus. Et donc, je dis aussi le programme pour demain. Ce que je viens de te dire, il y a littéralement trois minutes. Donc, ce qu'on a prévu au moins. Et puis, les mots. L'email et les mots. Donc, ça aussi, creuser en plus. Tout à fait. Ce que je trouve pas, c'est qu'on fasse ces deux points-là et après, ça finisse la session. Ouais, ouais, ouais. Donc, le lendemain, on finit le lendemain et puis ça permettra de finir pour lancer la suite. Le 15 mai. Donc, le 15 mai, une journée comme les autres, il pleut. Le mois de mai est toujours aussi pourri. Rien qu'il se lève. Mais, vous allez avoir, donc, Lucie Bazas qui vient. Elle a fait une pause dans son travail. Donc, ce que je te propose, c'est de faire les actions sur Lucie Bazas et ce que vous allez obtenir sur Thomas Heston. Juste vous donner éventuellement des choses qui pourraient être arrivées ou pas. Et après, en fonction de ça, tu fasses les nouvelles demandes ou actions que tu souhaites prendre. Ok, et toujours pas de nouvelles de la recherche de Sophie Jansky ? Et toujours pas de nouvelles de Sophie Jansky, ouais. Tu sais ce que j'ai oublié de faire ? Tu me le diras après. Tu vas te le garder dans un coin. Euh, ouais. Ok, tac. Donc là, on commence par Lucie Bazas, qui est assez jeune, une jeune femme. Donc, pareil, assez triste, toujours par la situation, quoi. Tu vas faire un jet de bagou pour l'interroger ou tu lui mets une pression particulière ? Tu veux agir comment ? Ben, pour l'instant, non. J'ai pas de pression à lui mettre parce que je sais pas, pour l'instant, il n'a rien dit de qui paraît assez louche, quoi. Donc, je lui demande question classique. Qu'est-ce qu'elle fait ? Où c'est qu'elle habite ? Est-ce qu'elle est en relation ? Est-ce qu'elle a des enfants ? Tout ça, tout le truc que probablement je sais déjà, mais juste pour m'assurer que pour la mettre en confort. Ensuite, je lui demande ses relations avec ses parents. Ensuite, je lui demande un certain nombre de choses. La première, c'est apparemment, quand elles étaient petites, elles étaient copines avec Marion Delmain. Donc, je lui demandais aussi. En fait, il s'est retracé depuis combien de temps ils se connaissent. Apparemment, il y a eu des repas de famille, des machins, donc pour avoir un peu plus d'informations sur la relation entre les demains et les bazas, de son point de vue à elle. Je veux aussi avoir de l'information sur les travaux que ses parents faisaient dans la maison. Tu sais, la nouvelle maison ? Si elle connaissait la société, si elle connaissait, par exemple, la société, etc. Et je pense qu'à un moment, je vais être assez honnête en lui disant que son père a retiré de fortes sommes d'argent de son compte. Parce qu'en lui disant, je ne vais pas lui dire que c'est votre héritage qui part en fumée, mais il y a eu beaucoup de retraits sur son compte en banque. Donc, et de savoir si elle sait si son père s'est acheté quelque chose ou en fait, il utilisait l'argent liquide pour payer les travaux parce qu'il ne les déclarait pas. Je ne fais pas partie du fisc, donc c'était juste pour établir les relations. Ou si elle pensait qu'ils utilisaient l'argent pour quelque chose de spécial. Et est-ce qu'elle a déjà entendu parler d'un Thomas Easton ? Donc, j'ai quand même plein de questions à lui poser, du coup. Oui, ça fait quand même beaucoup, tout à fait. Donc, maintenant, tu me fais un jet de bagou. Allez, des 8. 3. Putain, je suis proche du 1, mais je ne sais pas. 3. 3. C'est bien, on prie. Donc, elle répond parfaitement à toutes tes questions, poliment et correctement. Donc, elle est interne au CHU de Bordeaux. En fait, oui, elle connaissait la fille d'Alma, Marion, mais... Bon, elle jouait un peu quand les parents se retrouvaient pour leur repas et qu'ils étaient ensemble. Peut-être ponctuellement une ou deux fois, elles sont sorties ou autres. Mais... Mais ce n'était pas une... Enfin, ce n'était pas une copine, quoi. C'était plus parce que les parents s'entendaient, se retrouvaient très fréquemment, qu'ils étaient ensemble et ils jouaient. Mais voilà, sans plus que ça. Et c'était quoi la nature de relation entre les parents ? Entre ses parents ? Entre les parents d'Alma et les parents Basas. C'était quoi cette nature de relation ? Ils étaient amis quand ils étaient jeunes ? Ça sort d'où, cette relation-là ? Bah, en fait, c'est des enfants, même s'ils sont adultes, je veux dire, et qu'ils sont prééloignés d'un parent. Ce qu'elle répond à ça, c'est... Ils se fréquentent très souvent, avec des repas, pour des soirées, mais... Mais voilà, quoi. Par exemple, elle dit que son père, qui était chasseur, par exemple, elle n'a pas à souvenir que l'autre famille, les Delmains, participaient à la chasse, quoi. Quand son père partait à la chasse, par exemple, il ne retrouvait pas forcément M. Delmains à la chasse, quoi. Et est-ce que, par exemple, M. Delmains donnait de l'argent à son père ? Ça, elle n'est pas au courant. D'accord. Par contre, ce qu'elle dit, effectivement, le seul truc qui était, en tout cas, par rapport à ses parents, ça, c'est le fait qu'ils n'aimaient pas trop les agents du fisc, quoi. Donc, elle s'est toujours dit que ses parents, bon, ils ont toujours essayé de faire... Pour avoir un certain standing de vie et des choses comme ça. Pour assurer, pour la compagnie agricole et les vignes et tout ça, quoi. Mais non, pas grand-chose, quoi. Et d'ailleurs, ce qu'elle dit, c'est peut-être que sa mère, c'était surtout son père qui interagissait beaucoup avec les Delmains. Sa mère, elle était là, en présence ou autre, mais elle n'interagissait pas forcément. D'accord. Ce que la fille dit, c'est qu'elle pense que c'était plus son père qui était ami avec les Delmains. Voilà. D'accord. Donc, c'était des sorties de couple, mais c'était plutôt le père qui était ami avec les Delmains. Voilà. C'est ça. Et puis, l'autre chose, effectivement, c'était... Son père avait déjà eu des ennuis avec le fisc. Et puis, c'est tout, quoi. Après, pour les travaux, donc, elle répond, ils venaient juste avec leur dernière vente et leur retour. Ils ont vendu leur vignes. Et grâce à ça, ils se sont plus médecin, donc il n'y avait pas de truc particulier. Les travaux étaient finis. En fait, là, c'est des toutes petites finitions qui restaient. C'était quasiment 99% de fait et tout. Donc, ils étaient très contents d'être venus ici et s'installer. Sa mère avait bien pris goût avec les activités du village et tout ça. Et puis, son père, il l'avait trouvé avec le club de rugby local et la chasse. Et l'argent manquant ? Ça lui dit quelque chose ? Il n'était pas au courant de l'argent manquant. Elle sait qu'il y a un coffre dans la maison, donc il y a peut-être des éléments dedans. Est-ce qu'elle serait ouverte ? Est-ce qu'elle a la combinaison ? Parce que nous, on n'a pas le droit de l'ouvrir. Non, je ne sais pas la combinaison. Non, vous, vous avez... Alors là, c'est hors... Est-ce que nous, on a le droit d'ouvrir ce coffre ? Vu une encrête. Voilà, c'est ça. Vous avez le droit de l'ouvrir de ce coffre. C'est vrai ? Parce qu'on ne l'a pas ouvert quand on a fouillé la pièce. Non, vous ne l'avez pas ouvert. Mais vous êtes en droit de l'ouvrir. Vous êtes une enquête pour homicider tout ça. Vous avez ce qu'il faut pour... Bon, mais alors, on va rajouter le lendemain. Il va falloir qu'il y en ait un d'entre nous qui retourne à Villegouges pour... Ben tiens. OK. Donc, du coup, c'est... Alors, attends. Avant cette action-là, parce que je veux finir. Thomas Easton. Est-ce que ça lui dit quelque chose ? Un anglais. Alors, Thomas Easton. Elle a déjà entendu ses parents parler avec un anglais. Mais elle n'a pas le nom, elle ne lui dit rien. Et à quel sujet ? Est-ce qu'elle sait ? Non. OK. Bon, je la remercie. Je lui fais les remerciements d'usage. Je lui offre toutes mes condoléances. Est-ce que vos parents avaient un autre testament ? Sûrement, mais elle ne connaît pas. Quoi qu'elle dit, ses parents... Enfin, ses parents étant dans les affaires, elle se dit qu'elle vous a répondu que sûrement il va y avoir quelque chose chez le notaire, mais qu'elle n'en est pas au courant. OK. Bon, mais je vous conseille de contacter ce notaire-là. OK. Donc, voilà. Donc, du coup, dans les actions, c'est bien d'envoyer quelqu'un à Villegouges. Parce qu'il y a deux actions à faire. Donc, ce coffre. Et la deuxième action, c'est qu'on a la photo de Sophie. Oui. J'aimerais que quelqu'un aille voir Anne Soares, notre vieille madame Anne Soares, qui est locale, et qu'elle lui manque la photo et qu'elle lui demande si c'était la... si elle ressemblait à la femme qu'elle avait vue le vendredi qui rodait, la femme qui rodait, qu'elle avait vue le vendredi 3 mai, par rapport à sa déclaration. Sa déclaration. OK. Je vais y en a aussi. Brune de taille moyenne au visage banal, la voiture, modèle contact. Ça, ça sera fait le lendemain, quoi. Oui, c'est ça. Mais comme brune de taille moyenne, c'est à peu près... Oui, c'est la description de Sophie. Ce qui... Ce qui ne servait... Juste qu'il confirmera que... Et d'ailleurs, en passant, parce que quitte à faire les ragots, que si Anne Soares, c'est la vieille qui colporte les ragots dans le village, que la personne qui va aller l'interroger lui pose la question à propos de la jeune femme Laplace qui a été retrouvée dans le lac. Pour voir s'il arrive à obtenir des ragots que la police ou l'enjeu n'aurait pas récupérée. OK. Style, il y a une sorcière. Une autre aussi. Il y a une sorcière à la gauche. Donc ça, ça sera le 16. Le coffre. OK, ça sera fait dans la journée. Vous serez à ça pour le débrief du soir. Donc ça sera le... Lui-ci, c'est fait. Et Thomas Easton, alors ? À Thomas Easton, il y a plein de requêtes par rapport à lui. Il y a la demande de l'ADN pour l'identifier formellement. Il y a une demande de douane pour savoir à quel moment il est rentré en France. Il y a son dossier d'identité et quasi-judiciaire. Et ensuite, il y a la relation avec Jane. C'est plutôt dans l'autre sens. C'est avec Jane et God. Donc il y a au moins trois requêtes par rapport à lui. Oui, tout à fait. Donc, là, ce que tu obtiens avec les demandes que tu as faites pour Thomas Easton. Allô ? C'est un antiquaire. Donc c'est confirmé que c'est lui. L'identité est bien confirmée. Donc c'est lui la cinquième viking. C'est bien le cinquième cadavre. Et c'est votre point de contact entre guillemets en Angleterre du CID. Oui, tout à fait. Donc c'est un antiquaire. Il n'y avait pas de casier judiciaire. Il avait déjà eu un temps de résidence dans les années 90 à Bordeaux entre août et octobre au 19... Enfin, août 91 à octobre 1992. Il a résidé à Bordeaux. OK. Et il revenait au moins une fois par an en France. Et la dernière fois qu'il arrivait en France, c'était le 1er mai. Donc en tout début du mois. 2013. Oui, ça. Au tout du mois. Donc 8 jours avant. Une semaine avant le meurtre. Vous avez son adresse en Angleterre. Et il est... Il n'est pas marié, mais il vit avec une personne, Anna Grande, qui l'adhère à sa boutique d'antiquaire. Voilà pour les infos. directs de la police, quoi. OK. Donc je demande encore une requête supplémentaire. Je dis au sergent Willis que Thomas Sistan a été retrouvé mort en France. Donc qu'ils ouvrent la enquête côté anglaise, qu'ils aillent s'occuper, fouiller son appartement, parler avec la personne avec qui il vit, et du chez ses comptes en banque. Essayer de trouver une relation avec les personnes suivantes. Alors attends, je te les attrape. Simone et Paul Delmain, Jacques et Marie-France Bazas, et Jane et Cotte, Vanier, Vanier étant son nom de... le nom de son époux. Donc probablement Jane et Cotte de son nom de famille, de son nom de jeune fille, ou quelque chose comme ça. Est-ce que ça irait plus vite si je prenais le train et que j'y allais directement là-bas ? Ou c'est le même temps de paperasse ? Il va te falloir une... En gros, ça va te prendre quasiment deux jours. Non, non, une journée à la retour. Ça va te prendre deux jours. Une journée, tu prends le train. Tu vas sur place. 5 heures du matin. Tu vas passer au moins une journée pour enquêter, discuter avec l'entourage, faire des papiers, ce soir. Tu parles à 5 heures du matin, tu reviens à 23 heures, ça te fait une journée complète. Mais là, je n'ai pas le temps, j'ai trop de choses à faire. Deux jours. Donc tu peux le faire, ça te fait deux jours. Mais est-ce que ça accélère les choses ? Est-ce que j'aurai plus de résultats ? Si tu me dis non, dans tout cas, il faut que tu fasses la demande, les paperasse, c'est pareil. Ça ne sert à rien que je... Après, ça dépendra des jets de ressources que tu vas faire et tout. Après, tu n'es pas dans ta juridiction, donc tu dois dépendre du travail avec les... Ce que tu sais, c'est que si tu fais ça, tu vas forcément travailler en partenariat avec la police locale puisque c'est eux qui ont le territoire, tu n'as pas de juridiction ou autre, tu n'es pas... Mais le sergent Wils, ça serait plutôt aller voir le sergent Wils et faire tous ces trucs-là. Donc, sans enquête particulière pour un truc spécifique, tu n'es pas convaincu que ça te fasse avancer. Par contre, si ça te fait avancer, ça peut aussi te faire perdre beaucoup de respect ou des trucs comme ça parce que tu as... Oui, c'est une intrusion. Je pense que tu te dis que si tu veux faire avancer les choses, il faut plutôt bien s'entendre avec Wils et pour qu'ils fassent les choses au mieux. Ça serait peut-être le plus efficace jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui demande vraiment d'interagir et d'avoir une collaboration ou autre, mais c'est le mieux de... Ok. Donc, du coup... Utiliser les leviers légaux... J'ai fait ça alors. Donc, je câble les nouvelles informations au sergent Willis et les requêtes et puis quoi... Actuellement, lui, il est policier aussi, j'imagine. Donc, il doit avoir aussi sa procédure et n'importe quelle information qu'il trouve par rapport à ça. En gros, je m'assure que le sergent Willis il est au courant de ce qui se passe par rapport aux 5 meurtres, etc. Donc, ensuite, lui aussi, il sait comment enquêter, etc. Qu'il fasse son enquête côté Angleterre et qu'on fasse un pont de liaison et qu'on échange des informations, quoi. Ce qu'on trouve sur Thomas Heston. Et ensuite, il y a une autre requête qui va partir, c'est que je veux savoir ce qui s'est passé pendant un an, pendant l'année où Thomas Heston, il a été en... Il était à Bordeaux. Oui, il était à Bordeaux. Où c'est qu'il habitait ? Qu'est-ce qu'il faisait ? Quels étaient ses amis ? N'importe quoi qu'on peut trouver, quoi. Est-ce qu'il a travaillé ? S'il était antiquaire, est-ce qu'il travaillait déjà avec d'autres antiquaires ? Ce truc-là. Je fais une autre. Et j'avais récupéré le répondeur téléphonique des BASAS. Tu m'as dit qu'il y avait les messages dessus, mais tu m'as jamais dit ce que c'était les messages. Alors, attends. Si je t'ai rien donné d'autre, je vérifie. C'est qu'il n'y avait rien d'intéressant sur les messages. Je répondeur. Rien qui apportait quelconque indice ou avancé. Quand est-ce que j'aurai l'information sur le tag CC ? Tu n'as pas lancé de... Si, tu as lancé... Oui, j'ai lancé une requête, ça. Donc, je l'ai lancé dessus. Ouais. Non, tu n'as pas de retour pour l'instant. OK. C'est tellement vague de CC et ça n'appartient pas à un truc qui est vraiment quelque chose pour l'instant. Donc, non. Donc, il y a juste un autre truc qui est... Tu regarderas. On va finir sur deux choses et on finit là-dessus. Ouais. Donc, il y a une nouvelle... Il y a un nouveau courrier qui est arrivé qui est arrivé pour la responsable... La personne en charge de l'enquête de la tuerie de Ville-Gouche qui est arrivé. Encore ? Ouais. Un supplémentaire ? Oui. Un supplémentaire. Et... Donc, d'autant que tu le lises, l'autre chose aussi que tu auras comme information, c'est le contenu du coffre. qui sont arrivés. Ils ont percé le coffre. Et... Ce qu'ils referment dedans, il y a 4000 euros en liquide. Un passeport gabonais au nom de José Basras. Tout neuf. Et que la photo de M. Basras, c'est la tête de M. Basras. Waouh. Ok. Et sur le mot, il y a écrit Leviticus 19-26 Tu ne pratiqueras point les augures ou la sorcellerie. Donc, requête supplémentaire. Je vous rajoute un truc. J'avais oublié. Qu'est-ce que t'avais oublié ? Non, c'est toi. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire qu'il y avait aussi un autre. Ben non, on vient juste de le recevoir. Ce n'est pas ma faute. On traite les informations en flux tendu. C'est la logistique en flux tendu. On reçoit l'information, on la gère. Par contre, qu'est-ce qu'on fait de ce pape ? Donc, c'est quelqu'un qui pensait quitter le pays avec un faux passeport. Donc, truc supplémentaire. J'avais déjà fait la demande du fisc. La demande du fisc. Bon, donc. Après, tu peux s'y accélérer si tu veux que ça pousse. Pour ça, tu n'as pas demandé d'accélérer. Pour être honnête, il y a tellement de choses en cours. Ce n'est pas celle qui m'intéresserait le plus. Pourquoi il a un passeport gabonais ? Surtout que si c'était la photo de quelqu'un d'autre, là, ça m'inquiéterait. Mais là, c'est sa photo à lui. Donc, il pensait quitter le pays. Est-ce qu'il était dans les ennuis financiers ? Ou est-ce que... Ce n'est pas le même nom qui marquait celui-là. On est bien d'accord. Basras, tu m'as écrit. Tu m'as dit. Oui, c'est ça. Et lui, c'est Basas. Mais il a changé son nom. Je ne sais pas. Ça a l'air un peu logique, quand même. D'accord. Allez, envoyez une requête de plus. Allez, tiens, je suis passé après. Ce n'est pas un passeport, c'est un faux passeport. Je pense que c'est un faux passeport. Deux demandes supplémentaires. La première, c'est chercher si il y a un citoyen qui s'appelle Basras au Gabon, une vraie personne à qui correspond ce passeport. Et la deuxième, c'est demander au bureau des passeports qui regarde si c'est un faux ou à l'expertise autique qui regarde si c'est un faux. C'est quoi la date d'émission ? Parce que là, c'est écrit sur le passeport. Je ne devrais pas avoir besoin d'une requête pour savoir. C'est tout neuf, ça vient d'une année. C'est peut-être le mois précédent ou un truc comme ça. Donc, ça correspond avec ces 18 appels de la caisse des impôts. La caisse des impôts de banlieue. Je pense qu'il y a une histoire de clé derrière. Ça doit être encore une fausse pisse à la con. Il y a une histoire de clé derrière. La clé, c'est les problèmes d'argent, c'est les manigances d'argent qu'ils faisaient. Famous, la swap, c'est un élément super important. Donc, il faut enquêter. Parfait pour réfléchir comme ça. Oui. En tout cas, super. Il s'est passé plein de choses en deux jours. Non, il y a un truc qu'on a oublié. Il y a un truc qu'on a oublié parce que tu as demandé. C'était hier. C'était ça pour l'histoire de la famille Laplace. Oui. Oui, on n'a pas fait. Je n'ai pas parlé au lieutenant Da Silva. Par rapport Da Silva. Donc ça, je te le fais aussi. Parce que tu as pu l'avoir et tout ça, c'était bon. Mais je voulais lui parler aussi de ce qu'il vient de me raconter, pas juste qu'il m'envole de ça. Oui, c'est au téléphone. Bien sûr. Juste laisse-moi le temps de trouver la zone et c'est bon. Si je dis, je ne vais pas dire comme ça mais un antiquaire, un banquier et un exploitant agricole, ça fait clairement un groupe de Cthulhu des années 20 quand même. C'est rigolo. J'ai une requête de plus du coup. C'est bizarre. Tu avais déjà eu son autopsie ? L'autopsie de ? De Laplace ? Non. Ok. Tu ne m'as rien dit sur Laplace. Tu m'as juste... Et en plus, Léonard d'Acebeu il l'a parlé en coin de... En disant qu'il y a eu plein de meurtres. Ok. Donc, ce qui te dit le dossier, c'est que Mélisse à Laplace avait fait aussi un peu l'écrotite. Bon, pas autant que ce que fait la tuerie mais en début d'année parce que c'était une jeune fille de 18 ans qui avait disparu à la sauve. Euh... Et qui... Donc, on a retrouvé son corps que le... le 19... Donc, le 19, son père est venu annoncer qu'elle avait disparu le 19 décembre. Donc, le 18, elle est disparue. Le 19, c'était annoncé par ses parents qui s'annonçaient qu'ils étaient encore disputés la veille et qu'ils pensaient qu'elle était pas une fugue mais voilà. Et donc, le 6 janvier, elle a été retrouvée dans le... dans un lac, le lac Bleu, une ancienne carrière. qui a été reconvertie en base de loisirs, quoi. Juste à côté. Juste à côté, quoi. Et donc, elle présentait des traces de torture et autre monstruosité, quoi. D'accord. Bon, donc, ça rejoint exactement ce que je veux faire. Donc, il y a deux aspects. la première, c'est... Est-ce que les blessures qui ont été retrouvées sur le corps de Mélissa Laplace sont similaires aux blessures qu'il y a sur les bazas et Thomas Histon ? Est-ce que c'est les blessures ritualistes ? Non, est-ce qu'elles sont similaires ? Donc ça, c'est ma première requête. Parce que c'était assez ciblé pour chacun d'entre eux. Il y avait percer un poumon, percer le ventre ou faire un cisaillement dans le ventre. C'était la même pour les trois. Sauf que Thomas Histon, il avait un truc à la clavicule, les autres, ils n'en avaient pas. Et il n'avait pas de poumons percés, il avait juste la perforation au ventre. Tandis que Marie-France Bazas, elle, elle avait... Non, c'est Jacques Bazas, lui, il avait eu la lacération au ventre, mais ce n'était pas une perforation. Donc tu vois, il y a les variations mineures, mais c'est que ça reste quand même accessible les poumons, ventre, éventuellement clavicule. Donc ma première requête, c'est ça, corréler les blessures ou le rapport d'autopsie avec le rapport d'autopsie des trois autres victimes. Et la deuxième question, c'est avoir un expert en occultisme, mysticisme, spiritualisme, qui pourrait dire si en fait ces trucs-là, c'était des meurtres rituels. par rapport aux blessures, par rapport où elles ont été faites, par rapport à faire les blessures et ensuite brûler. Bon, je ne sais pas, moi, j'y connais rien, mais je veux dire, Aurore n'y connaît rien. Donc, donc, je vais juste me faire un jeu de respect. Ah, ok. Ressources respect. Respect, j'ai un des dix et j'ai fait magnifiquement un trois à nouveau. Donc, trois. Parfait. Donc, tu verras dans ton nouveau dossier, tu as reçu son autopsie qui a été envoyé en te disant, bon, il faut le rendre parce qu'on ne sait jamais si vous pouvez aider, mais voilà. Et les infos que te donne aussi le lieutenant, c'est sur le fait que dans l'enquête qu'ils ont fait autour, donc tu verras les éléments d'atrocité qu'elle a reçue avec surtout les yeux arrachés et d'autres choses. Ce n'est pas du tout les mêmes. Enfin, c'est des blessures horribles, mais pas les mêmes que ceux de Villegouges. Et qu'elle avait été, quelqu'un avait noté une grosse BM, grosse Mercedes, je dis ce qui est marqué, qui avait été passée dans le village vers l'heure de la disparition de Mélissa. Une Mercedes ou une BM ? C'est les seules infos qu'ils ont eues, une sorte de grosse voiture allemande. Donc potentiellement la Mercedes d'Eden. Après, il faut peut-être faire des trucs particuliers, peut-être. Une sorte de voiture qui est passée vers l'heure de la disparition. C'est les seules infos et depuis, ils n'ont rien eu. Comme le corps a été retrouvé emballé dans ses sacs de poubelles, bien après abîmé par l'eau, il n'y a pas d'autres infos. C'est ce qui mettait un peu le capitaine Kyrien et certains membres de l'équipe d'Asylva locale un peu tristes parce que c'est une jeunesse, c'est encore un truc un peu horrible et ils piétinaient. Là, je dis au lieutenant que les mots bizarres qu'on retrouve qui disent que ça parle de sorcellerie et l'email qui dit que c'est lié à l'enquête la place, ça va permettre de relancer la quête. Suite au débriefing, toute l'équipe apprend grâce à Aurore ses dernières nouvelles et se sentent tous à un poids lourd quant aux crimes sordides qui ont été commis et sachant qu'ils ont tous aussi une vie de famille à mener et que là, ils sont dans une sorte de situation très peu claire et très inquiétante parce que la question c'est va-t-il y avoir d'autres crimes prochainement ? bon 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 parfait chers enquêteurs et enquêtrices la vie des bazas est-elle étrange ? de plus comme vous l'avez vu Aurore reçoit un billet est-ce que les assassins communiquent ? est-ce que d'autres crimes sont en préparation ? pour le savoir restez connectés sur la fréquence unduo-rollist.net les réseaux sociaux partagez-nous vos idées suggestions et commentaires continuez à jouer au jeu de rôle un duo un MJ un PJ ça le fait au plaisir de vous retrouver pour le savoir Sous-titrage FR ?